Et on part sur cette première reprise, deuxième demi-finale à vivre en direct bien sûr en intégralité sur Sport Mag. Catégorie moins de 65 kg désormais, la revanche on le disait de la demi-finale, championnat de France Elite B de l'an dernier. Pour le moment, Amine Elbaz a remporté ses deux confrontations face à Yoan Trié, mais aujourd'hui c'est différent, c'est de l'élite A, vous expliquez Mohamed. Voilà, là on est au très haut niveau, les élites A c'est le niveau le plus haut qu'on peut rencontrer en savate boxe française. Et on le voit, les deux garçons ils se connaissent donc ils ne vont pas partir à l'abordage dès le départ, je pense qu'ils vont marquer leur point petit à petit. Une reprise quasi observation parce qu'on n'est pas complètement dans l'observation vous l'aurez compris. On va travailler sur l'anglaise. Avec un beau travail de cadrage de la part de Amine Elbaz. Qui avance mais sans se jeter. Ça c'est Bap, Jean-Marie qui fait très mal. Alors il y a Wendtrier qui s'est mis en garde de gaucher. Et qui repasse en droitier. Oh attends je suis avec ce fouetté là. On sent que les deux garçons se connaissent. Il est parfaitement même. On a toujours la marche avant de la part d'Amine Elbaz. Il ne faut pas qu'il recule. Il doit avancer, marquer ses points, casser la distance. C'est bien Yorouan Alain ! C'est bien ! C'est bien qu'un truc qui change de garde régulièrement. Ce qui lui permet de mettre son charcée bas dans les deux gardes. Un beau fouetté bas. Un petit peu balancé. Amine Elbaz en tout cas qui est rentré dans ce combat. Et dans cette première reprise. Belle sensation. Belle impression qu'il nous laisse en tout cas après cette première reprise. Même si vous l'avez dit. Yorouan Trier. On va dire dans sa mobilité aussi. Il était très très intéressant. Ça va être un combat où les deux garçons vont être à nouveau à mon avis difficiles à départager. Ils ont revoilé plus beaucoup de cette première reprise. Ils ont commencé tous les deux à travailler en ligne basse. Pour l'instant, les coups ne sont pas montés. Là, on voit le petit enchaînement en anglaise. Avec une sortie jambe avant. Écoutez Yorouan Trier dans son coin rouge. Là, c'est bien. C'est qu'il touche. Il touche pas, qu'il touche derrière. C'est très bien. Attention à ton équilibre. D'accord ? Attention à ton équilibre. Reste pas sur un coup. Et lui, il te laisse pas toucher avant. C'est lui qui avance. T'as vu, c'est lui qui avance. Donc maintenant, il faut qu'il y ait fouetté et chassé. Fouetté et chassé pour le repousser. Ok ? Richard Aguilinaï. L'entraîneur du Pôle France Toulouse qui demande à Yorouan Trier de mettre les fouettés et les chassés. Et de mettre la marche avant. On va aller viser un petit peu plus haut alors. Ça veut dire dans cette deuxième reprise qui vient de redémarrer. Ah, les beaux chassés en fausse garde qui font mal et qui empêchent Amin d'avancer. Et qu'à l'intensité derrière sur l'anglaise. Amin Elbaz dans bleu qui casse bien la distance. Une belle serrée en anglaise qui percute. On l'a vu, Yorouan Trier qui était un peu bloqué dans le coin, qui a pas mal subi sur la séquence précédente. Yorouan Trier qui utilise bien son sassé bas, jambe avant, pour empêcher Amin d'avancer. Il y a des beaux échanges en anglaise. Il manque la petite jambe en sortie de part et d'autre pour essayer de percuter. On sait que la savate c'est beaucoup pied, point, point, pied. Mais il faut toujours avoir le dernier mot. Et voilà, comme ça par exemple. Il s'en va coup pour coup en tout cas à nouveau. C'est un combat très tactique. On parlait de boxe cérébral tout à l'heure, on y est encore. Un bel enchaînement. La part de Yorouan Trier. Encore un petit problème de distance des deux côtés. Mais voilà, belle série d'Amin qui finit en fouetté bas. C'est bien ce qu'il fait Amin. Elbaz, il cadre bien sans se jeter. Il a vu qu'Yorouan Trier cherche beaucoup à mettre son sassé d'arrêt. Attention là, Yorouan Trier se retrouve à nouveau dans les cordes, dans la fin de cette deuxième reprise. Et tiens, on va rester avec Amin Elbaz. Écoutez un petit peu ce qu'il se dit dans le coin. Quand t'as fait ta série, tu le décales à droite ou à gauche, tu ne recules pas. Parce qu'il attend de s'organiser. Ok ? Et t'as vu, tu le cours après. Quand tu l'accorderais, c'est du fait que tu le recoules, tu le laisses ressortir. Faut pas que tu le laisses ressortir. Bien protéger, parce que dès qu'il y a une sortie du poing, il met un pied. T'as vu ? Tu l'as bien protégé. En tout avantage, il n'est pas le temps de s'organiser. On est bien là-dedans ? De cadrage et de préparation. D'accord ? Fais ce que tu sais. Tu ne le recules pas. Il n'est pas le temps de s'organiser. Les conseillers, on l'a entendu. De Franck Meleroux, bien sûr, pour Amin Elbaz. Cadré, préparé. En tout cas, on sent Amin Elbaz qui est déterminé. Il est très lucide. Il sait ce qu'il a à faire. Le regard du Tigre. Beaucoup de confiance aussi également. Au moment, sur le plan qui vous était proposé par Jean-Baptiste Vieillard. Avec Ayuatrier qui repart. Avec beaucoup d'agressivité. Dans cette troisième reprise. Petit souci de chronomètre. C'est bien reparti. Belle esquive. Là, on a vu Yoan Trier qui derrière essaie d'enchaîner. Yoan Trier qui travaille très bien avec son chassé. Qui empêche Amin de mettre ses jambes derrière. Amin Elbaz qui cherche d'efficacité. Amin Elbaz qui avance constamment. Cerche à faire mal avec ses points. Tandis que Yoan, lui, gant rouge. Toujours, voilà. Son petit chassé d'arrêt. Il empêche Amin d'avancer. Il empêche Amin Elbaz qui est en train de faire mal avec ses jambes. Attention à l'anglaise. Amin Elbaz, là, ouais. Les coups qui portent, bien sûr. Belle serrée en anglaise la part d'Amin Elbaz. Il faut qu'il finisse en jambes. Pas oublier les liaisons, bien sûr. Et c'est lui qui met le chassé cette fois-ci. Encore chassé Jean-Marrières. Duel de fouettez bas. Le coin d'Amin Elbaz qui lui a demandé. Je ne sais pas si vous avez bien entendu tout à l'heure, vous, chez vous. Mais de ne surtout pas reculer. De se décaler à gauche. De se décaler à droite après avoir touché. Ou frappé ou tenté. Oh, c'est magnifique. Super, chassé tournant sauter. La part de Yoan Trier. Et toujours cette marche avant. Il est l'anglaise d'Amin Elbaz. Et on le disait, la trajectoire est très importante en Savat. Les coups de pin ne doivent pas être balancés. Ça sera d'ailleurs un petit peu différent tout à l'heure pour le KFWC. En Savat Pro, on peut frapper sans désarmer le coup. Et d'ailleurs, ça sera dans la même catégorie. En moins de 65 kg pour ce Golden Pass. Exactement. À vivre, bien sûr, à partir de 20h16. S'il n'y a pas de retard, bien évidemment. Allez, on est avec Yoan Trier là, justement. Et on va repartir pour cette 4ème reprise. Deuxième demi-finale de ce championnat de France. Elita. Et deux minutes, bien sûr, à nouveau, à vivre dans cette 4ème reprise. Et trois premières reprises assez équilibrées. Yoan Trier qui travaille bien avec ses chassés. Amin qui met la marche avant, qui marque beaucoup de points en Anglaise. On le voit toujours, voilà, les crochets, il va chercher au corps. Il fait très très mal sur l'Anglaise, Amin Elbaz. Yoan Trier toujours avec son chassé et qui passe de ligne basse à la ligne haute. Attention à la trajectoire. Un beau fouet et bas. C'est la 4ème reprise qui peut avoir son importance par rapport à la physiognomie que vous décriviez, Mohamed. C'est peut-être maintenant que tout va se jouer dans cette dernière minute. Attention, avec Yoan Trier qui était dans les cordes un peu bloquée. Amin Elbaz qui lui a des très belles séries en Anglaise. C'est dommage qu'il ne finit pas constamment avec une jambe pour ponctuer cet enchaînement. C'est déjà ce que lui réclamait son coin sur la reprise précédente. Yoan Trier qui est très détendu, qui marque ses points avec son petit chassé en bas. C'est la fin de la 4ème reprise. Il faut accélérer un petit peu du côté d'Amin pour marquer plus de points. Belle sortie jambe avant de part de Yoan Trier. Toujours le pressing en Anglaise de la part d'Amin Elbaz. Écoutez, ça va nous offrir une 5ème reprise de folie, très clairement, entre ces deux hommes. Parce que, pour le moment, les 4 reprises auxquelles on a assisté étaient, vous l'avez dit, plutôt très équilibrées. Après, c'est vrai qu'on aurait la sensation, vu en bas du ring, de peut-être donner un peu plus l'avantage à Amin Elbaz. On va écouter, il tient dans le coin d'Amin Elbaz. Un, encore. Je n'ai pas vu. Tu te sens qu'il est trop dans l'acte ou pas ? Je vois où tu décales plus. Un, deux, trois, tu le prends, il prend. Parce que je vois là, là où tu peux faire la 10, c'est sur l'anglais ici. Tu fais un, tu changes de route, tu vas se reprendre encore plus. D'accord ? Et si tu le prends, il ne va pas le prendre. Si tu lui prends les points de merde, ça n'a rien à voir. Ou alors tu le rends. Vous le disiez, Amin Elbaz, qui est du club de Saint-Fonges-Erlandes, dans la région de Lyon. Écoutez, je ne sais pas, Franck Menero, mais il n'est pas dans son coin. Oui. C'est vrai que j'ai annoncé Franck tout à l'heure, mais ce n'était pas lui. Regarde peut-être ce soir, on le salue. Il est dans la salle, je l'ai aperçu. Allez, la cinquième et dernière reprise, on va se régaler. Allez, là c'est parti pour la reprise, à ne pas perdre. On a entendu les conseils dans le coin pour Amin Elbaz. Et on voit Yann Trier qui décide d'être un peu plus agressive, un peu plus incisive. Très clairement, Amin Elbaz obligé de rétorquer. On a entendu les conseils se désaxer et enchaîner surtout, bien sûr, après une bonne anglaise. Oui, une belle proche qui est passée. Il percute bien en anglaise Amin, il faut finir en jambes. Voilà, c'est ça. Attention Yann Trier qui commence à baisser un peu le résime. Il encaisse, il encaisse Yann Trier. Il semble un peu plus marqué aussi également, pas de Kimoz, mais physiquement on dirait. En tout cas, Amin Elbaz n'a pas lâché la marche avant. Il touche en anglaise, il met des jambes et la droite encore une fois. Une belle série en anglaise. Notamment un hypercute qui a fait très très mal. Il protège-dent, Amin Elbaz qui perd ce protège-dent et qui ne veut pas perdre de temps à le rincer. Non, ils vont découdre. Il veut tout de suite ne pas perdre l'ascendant qu'il a perdu. Il a raison. Il a commencé un beau travail dans cette reprise. Il faut qu'il continue à mettre la marche avant. Et toujours ce beau chassé de la part de Yann Trier. Un qui était très net là pour le coup. On a toujours le chassé pour empêcher Amin Elbaz d'avancer. Il faudra qu'il se désaxe pour pouvoir percuter en anglaise et finir en jambes. Amin Elbaz qui continue la marche avant. Et Yann Trier qui continue à essayer de l'empêcher d'avancer. Il va aller travailler à l'anglaise. Voilà, lui aussi il sort les chassés Jean-Marcan, Jean-Marie R. Yann Trier qui travaille sur un coup isolé. Fin du combat. Fin de cette cinquième emprise, fin du combat. Ce beau geste, le respect entre ces deux tireurs qui se seront livrés une énorme joute. On va laisser lever bien sûr les coins adverses dans les deux cas. Et puis on va nous attendre la décision. Regardez les coups francs à l'anglaise de Yann Trier. Même si c'est plus Amin Elbaz qu'on a retrouvé dans ce registre. Et puis là derrière. Amin Elbaz qui a fait un beau travail en anglaise. J'ai peur que le manque de sortie en jambes. Oui, qu'il le paye très cher. Il soit reproché. Même s'il a bien cadré, il a bien travaillé en marche avant. Allez, il y a une place en finale entre ces deux hommes. Dans cette catégorie des moins de 65 kilos. Qui ? De Yann Trier. Amin Elbaz partira. Validera son ticket bien sûr pour se rendre le 4 avril prochain du côté de Van D'Arc. Van D'Arc, allez-y d'ailleurs. En nombreux, c'est dans les rôles, au loin de Montpellier. Allez prendre un petit peu de soleil, c'est l'occasion. Et surtout, allez soutenir vos champions et assister à de superbes finales. On a hâte, on a hâte de connaître la décision des juges. Alors pour tout vous dire, on est juste à côté d'eux. Mais on n'ose pas trop, on n'ose pas trop aller porter l'œil. Et aller voir un petit peu ce qui se passe sur les papiers. Alors on n'aurait pas tous les papiers non plus autour de ce ring. Mais on va vite, on va vite savoir. On va vite être libérés. Alors on rappelle qu'il y a 5 juges autour du ring. Et à la fin du combat, ils lèvent leur carton bleu ou rouge selon le coin du vainqueur. Le combat précédent, c'était la majorité que Kevin Alvarez a emporté. La majorité, c'est-à-dire que les 5 juges ont donné Kevin Alvarez-Maker à l'unanimité des juges. Est-ce que ça pourrait être un peu plus partagé aujourd'hui ? Je ne sais pas, on va voir. On n'ose pas poser la question aux juges qui sont tout autour de nous. Ils vont nous répondre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. On reste bien sûr avec Amine Elbaz. Surtout qu'à côté de nous, il y a Abdullah Oskan du club de Vendœuvre qu'on salue au passage. Et déclaré vainqueur à l'unanimité. Et décision à l'unanimité encore. Point bleu, Amine Elbaz. Et bien ce sera Amine Elbaz qui valide son ticket pour la finale. Deuxième décision à l'unanimité dans cette soirée Clermontoise. Soirée au Vernier, soirée surtout de pieds poings, vous ne vous êtes pas trompés. Amine Elbaz qui a été recompensée par son engagement. Après ce combat, vas-y, faites sa pression. Des bonnes sensations, surtout en anglaise. Ça fait plaisir depuis le temps qu'au fil et remiseur des combats, on développe de plus en plus de sensations. Et là, en anglaise, c'était vraiment bien. Très bon adversaire, il n'a pas lâché. Ce n'est pas la première fois qu'on s'affronte et c'est toujours un plaisir. Merci. Merci Amine. Et toi Johan, dis-moi. Quelle sensation après ce combat dans l'Est ? C'est vraiment un peu frustré, on va l'écouter. C'était une bonne guerre avec Amine. Voilà, il était meilleur ce soir et voilà, il fait station. Et je suis chouette de gagner au final. Très bien. C'est tout. Merci. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. Forcément, l'ascendant, il va devenir important peut-être pour Amine Elbaz qui, en trois confrontations, aura battu trois fois son adversaire du jour.